Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrect Clips. Je suis ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Merci également à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces entretiens exclusifs. Alors, mon invité cette semaine, il est né en 1950. Il est marié, père de trois enfants. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également diplômé des langues orientales, notamment japonais, malais et indonésien, rien que ça. Il est docteur en droit, lauréat de l'Université de Paris. Notamment, il a reçu le premier prix de thèse. Et il est diplômé d'études supérieures spécialisées de défense. Mais si je le reçois aujourd'hui, eh bien, vous en doutez, c'est qu'il a un rapport à l'actualité, puisqu'il est ancien député à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, où il a passé, si je ne me trompe, près de 30 années, c'est vous dire. Il nous en parlera sans doute. Il est ancien vice-président du Front National, devenu Rassemblement National. Et justement, à cet égard, il est membre du Conseil national du Rassemblement National. Vous l'avez compris, après ce tonnerre, ce séisme politique de la dissolution annoncée par le président de la République dimanche dernier, eh bien, je souhaitais, cette semaine, dans les Incorrectibles, recevoir quelqu'un pour nous parler, justement, de ce Rassemblement National, mais plus largement, eh bien, nous parler de la vie politique française à l'approche de ces élections législatives, où, justement, il se pourrait, c'est désormais probable, eh bien, que Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, accède aux fonctions de Premier ministre. Je suis ravi, donc, de recevoir Bruno Golnisch. Bonsoir. Bonsoir, et merci de votre invitation. Eh bien, merci beaucoup de l'avoir accepté, puisque vous êtes, d'ailleurs, assez rare dans les médias. Je ne sais pas si c'est voulu de votre part, ou parce qu'on vous invite un peu moins. On m'invite un peu moins, oui, oui. Ou peut-être qu'on ne pense pas à vous inviter. Peut-être, peut-être, peut-être. Ou peut-être qu'on souhaite ne pas vous inviter de peur de ce que vous allez dire. Ça, oui, ça a existé déjà il y a très longtemps, oui, oui. Au début, d'ailleurs, quand j'étais le responsable du Front National dans le Rhône, et même en région Rhône-Alpes, et que j'étais déjà l'un des principaux dirigeants de ce mouvement, je ne passais jamais, par exemple, sur France 3 Rhône-Alpes. D'accord. Bien que nous eussions obtenu des résultats très supérieurs à ceux du Parti communiste, et que nous fussions déjà la troisième force politique de ce secteur. Il a fallu que j'exerce des pressions, je dirais presque, en disant, écoutez, ce soir d'élection, vous avez prévu de recevoir tous les représentants des forces politiques. Je sais qu'ils vous disent, si Golnisch arrive, nous partons, eh bien, c'est leur problème, ils ont plus besoin de vous que vous en avez besoin d'eux. Je viendrai. Nous sommes quand même les responsables de notre émission. Oui, vous êtes les responsables de votre émission, mais vous êtes aussi payés par la redevance que paient les électeurs nationaux. Par conséquent, je viendrai, et je viendrai avec eux. Voilà. Et donc, nous sommes venus à 500, très pacifiques, enfin, qui sont restés à la porte, et avec mon collègue et ami Jean-Pierre Revault, qui venait comme moi d'être élu député, nous sommes avancés, tel le shérif, dans le Saloun, où il s'agit de remettre un peu d'ordre. Et à partir de ce moment-là, les choses sont allées mieux. C'est une chose que les événements de mai 68 m'ont apprise, moi qui n'étais pas du tout du côté des gauchistes, mais c'est que parfois, malgré tout, la force aide le droit. Alors, cette émission, Bruno Golnisch, elle s'appelle « Les incorrectibles ». C'est un petit clin d'œil, justement, à ce politiquement incorrect. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, dans la présentation que j'ai faite de vous, que vous étiez, je pense que c'est toujours le cas, l'un des plus fidèles compagnons de Jean-Marie Le Pen. Oui. Vous pensez qu'on... Je crois qu'on lui doit énormément... Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'on en parle assez, de Jean-Marie Le Pen, puisque finalement, j'ai... Non, vous savez, il y a... Qui s'appelle Bistrot Liberté. J'ai reçu quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'ostréiculture qui m'a dit, justement, il était choqué qu'on ne cite pas beaucoup le nom de Jean-Marie Le Pen depuis une semaine. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire référence à... Comment va-t-il d'abord ? Il est fatigué. Mais enfin, il va bientôt avoir, dans 10 jours, il va avoir 96 ans. C'est quand même un âge assez... Et comment il a réagi, là ? Vous le savez, vous l'avez eu. Je crois qu'il est satisfait. Mais enfin, il est un témoin, maintenant, de ce qui se passe. Il n'est plus un acteur. Mais je crois, en effet, par exemple, sur la question des alliances, des ententes dans l'intérêt national, qu'en dépit... J'ai rappelé à certains journalistes qu'en dépit des critiques sévères et justifiées qu'il portait sur l'établissement politique, sur les parlementaires qui se faisaient élire par les voix de droite et qui faisaient une politique de gauche, il était partisan, malgré tout, d'une entente dans ce genre de situation, au deuxième tour des élections législatives ou autres, et qu'il y a eu quelques accords ponctuels aux législatifs de 88, provoqués par la dissolution qu'avait décidée François Mitterrand, en violation totale des assurances qu'il avait données durant la campagne présidentielle. Mais il y a eu aussi, ce dont j'ai été personnellement l'initiateur, le fait que nous ayons soutenu des candidats, on dirait aujourd'hui LR, autrefois UMP et avant cela, RPR, UDF, à la présidence de conseils régionaux, de façon assez gratuite, je dois dire, car cette attitude permettait... C'était le cas de Charles Millon, je me souviens. Absolument, dans ma région, Ronal, c'était Charles Millon. Mais ça a été aussi le cas en Languedoc-Roussillon, avec Blanc, en Bourgogne, avec Soissons, en Picardie, avec Or. On va y venir, si vous voulez bien, parce que ça va être, bien sûr, vous vous en doutez, l'objet d'une partie importante de cette émission, de parler de cette dissolution et de toutes ces stratégies politiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous me parliez un petit peu de Jean-Marie Le Pen, dont je rappelle, vous avez été un des principaux lieutenants. Est-ce que vous diriez qu'il était visionnaire ? Est-ce qu'il avait prévu ce qui est arrivé ? Est-ce que ça lui surprend ? Oui, assurément. Oui, oui, ça me paraît tout à fait évident. On disait qu'il ne voulait pas le pouvoir. Avec lui, je vais vous répondre sur ce deuxième point dans un instant. Mais en ce qui concerne son caractère visionnaire ou prophétique, bon, moi, c'est un des éléments qui ont fait que je l'ai rallié. C'est que je l'ai entendu un jour, en 1975, j'ai dit, enfin, un homme politique qui parle de l'avenir du pays au regard des problèmes démographiques, de l'expansion du tiers-monde, du réveil de l'islam, des flux migratoires qui s'amorcent, de la bureaucratie qui paralyse les initiatives chez nous, du fiscalisme spoliateur, etc. C'est-à-dire autre chose que simplement des mesurettes économiques ou du saupoudrage de prébandes ça et là. Et ça, indiscutablement, ça a été sa force. Et j'en ris quelquefois avec lui. Il m'était arrivé de lui dire, tiens, j'ai entendu Julien Drey à la télévision, dans son débat, je crois, avec Maître Goldnadel ou quelque chose comme ça. J'ai dit, Julien Drey, ancien président de l'SOS Racisme, ancien ministre socialiste, je lui ai dit, maintenant, il parle comme Le Pen. Le Pen, pas tout le temps, pas sur tout. Mais il est bien évident que les problèmes que Le Pen a soulevés, autrefois, ils étaient niés. Non seulement, ils étaient mis sous le tapis, mais, par exemple, on nous disait que l'immigration massive, c'était une chance pour la France, etc. et que nous avions tout faux. Aujourd'hui, les gens se rendent compte quand même que c'est un peu plus compliqué que cela. On nous disait aussi, quand on parlait des problèmes d'insécurité, quand je parlais à Lyon de la montée de l'insécurité, ça n'existe pas. Vous agitez des peurs pour exciter des haines. C'était ça, la rhétorique qui m'était systématiquement opposée, et pas seulement par mes adversaires de gauche. Bon, aujourd'hui, un homme politique ou une femme politique qui se hasarderait à dire, mais l'insécurité en France, ce n'est pas du tout un problème, la montée de la criminalité, l'étendue des trafics de drogue, etc. ça n'existe pas, ça n'est pas un problème, se ridiculiserait littéralement. Par conséquent, oui, je crois qu'il a été assurément visionnaire dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Vous pensez que l'actualité, justement, c'est, d'une certaine manière, une façon de lui rendre justice ? Ce qui se passe aujourd'hui ? Vous trouvez que les gens sont loyaux envers lui ? Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Je ne m'en porterai pas garant. Je pense que ce n'est pas ce que l'on a toujours observé, c'est certain. C'est dommage, d'ailleurs. Ceci étant, il ne prétend pas à exercer aujourd'hui un magistère quelconque, ni encore moins une direction, évidemment, de quelle coopération politique que ce soit. Mais bon, c'est un homme qui connaissait parfaitement bien les mécanismes de la vie parlementaire. Et je vous rappelle que quand il a été élu plus jeune député de France, c'est sous la Quatrième République. Donc, il a vécu toute cette époque. Il dit, d'ailleurs, que malgré l'instabilité ministérielle, la Quatrième République, qui a assuré le redressement de la France ruinée après la Deuxième Guerre mondiale, et dans des conditions extraordinairement difficiles, qui ont été la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, etc., que la Quatrième République a été injustement décriée. Et qu'en réalité, elle avait réussi beaucoup plus de choses qu'on ne veut bien le dire. Ceci étant, il n'était pas en faveur de revenir aux institutions de la Quatrième République. Mais c'est un homme, justement, qui avait bien perçu, dès 1965, sauf erreur de ma part, l'importance qu'allait prendre l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que je vous rappelle qu'au départ, quand le général de Gaulle revient en 1958, et qu'il fait promulguer cette nouvelle constitution du 4 octobre 1958, dite constitution de la Ve République, au départ, le président de la République est élu par un collège restreint de quelques milliers de personnes. Il n'est pas élu au suffrage universel. C'est à partir de 1962 que cette réforme sera adoptée. Et je pense que Le Pen est l'un de ceux qui en ont compris l'importance pour notre vie politique, entre autres choses. Et bien que le système ait été fait, façonné, fabriqué, polissé, pour que, justement, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ne se produise jamais. Et pourtant, en dépit de tout ça, le plafond de verre, le découpage électoral, tout ça fait que tout a explosé. Et c'est retourné contre... C'était quoi ? C'était Mitterrand ? Puisque nous parlons de Le Pen, il avait toujours dit que le mode de scrutin majoritaire que l'on qualifiait... Enfin, de petite circonscription à deux tours, que l'on qualifiait de système de stabilité, etc., ne l'était pas du tout nécessairement. Et qu'il ne l'était pas forcément plus que la proportionnelle. Simplement, disait-il, dans la proportionnelle, dans ce scrutin proportionnel, les alliances se font et se forment après l'élection. Voilà, c'est ça, la logique du système. Alors que dans le scrutin majoritaire, elles se font avant. Ceci étant, ce scrutin uninominal à deux tours de petite circonscription, qui est pire que le système britannique. Le système britannique, c'est un système de petite circonscription aussi, mais à un seul tour. Celui qui a le plus de voix l'emporte, même s'il n'a que 25% des suffrages. Du moment qu'il en a plus que les autres, c'est lui qui prend le siège. Si c'était cela, je pense qu'il y aurait un raz-de-marée en faveur des candidats du Rassemblement national, qui ont toutes les chances quand même d'arriver en tête au premier tour dans de très nombreuses circonscriptions. Le 30 juin prochain. Alors justement, Bruno Golnich, on va y venir, évidemment, à ce séisme, je le disais, politique de la dissolution. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne au point de départ. Parce que finalement, on a l'impression, quand on voit un petit peu tous les soubresauts qui se sont déroulés cette semaine, qu'on a un petit peu oublié que tout ça est parti des élections européennes. Et on n'en parle plus beaucoup, des européennes, depuis quelques jours. Bien sûr, le Parlement européen va bientôt réouvrir, si j'ose dire. On va avoir la séance inaugurale en juillet. Et là, il va être très intéressant de voir quels seront les équilibres. Parce que quand même, il y a une poussée encore insuffisante, ils n'ont pas la majorité, mais enfin considérable, de toutes les formations politiques désireuses d'arrêter les empiétements continuels de la Commission européenne, d'arrêter la construction de ce super État euro-mondialiste que l'on veut nous imposer, de défendre l'identité européenne, mais aussi chaque identité nationale, sa souveraineté, ses libertés. Il y a une très grande poussée de ce qu'on appelle les uns, quel que soit le sobriquet qu'on leur donne, souverainiste et même populiste. Le populiste abominable, paraît-il. C'est assez curieux pour des démocrates de dire ça, mais enfin, bon. Alors justement, je le disais, parlons-en quand même un petit peu de ces européennes. Le résultat de ces élections, est-ce qu'il vous a surpris ? Est-ce que vous attendiez avant le début de la campagne à ce que le RN soit si ou à l'arrivée ? Tous les sondages le disaient. Ils ne se sont pas trompés cette fois. Ils ne se sont pas trompés. Et moi, j'avais une crainte. J'avais une crainte parce que très souvent, j'ai observé sur nos électeurs que quand ils disent aux sondeurs, oui, je voterai Front National autrefois, Rassemblement National aujourd'hui, quelquefois ça veut dire, je voterai pour eux si j'allais voter. Mais qu'au dernier moment, ils croient contester le système en restant chez eux. Et là, vous avez plutôt l'impression d'être tout. J'ai la moitié des électeurs qui sont restés chez eux. Oui, mais les électeurs du RN sont plutôt toujours motivés pour... Non, 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 non. Ils sont quelquefois, malheureusement, les premiers à s'abstenir. Donc, contrairement à une opinion répandue, la forte participation des avantages et au contraire, le fort taux d'abstention, les désavantages, parce qu'on trouve beaucoup de sympathisants du Front National qui croient qu'ils contestent le système en restant chez eux. Moi, leur politique, je conteste le système. Mais l'autre jour encore, tout récemment, je voyais un jeune homme qui me disait « Mais oui, moi, je ne vote pas, comme ça, je conteste le système. » J'ai dit « Vous ne contestez rien du tout. Vous le favorisez. Les tenants du système sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Ce qu'ils redoutent, évidemment, c'est que les mécontents aillent voter et les débarquent des sièges qu'ils occupent pour les remplacer. » Vous diriez que c'était un référendum anti-Macron, ces européennes, d'après vous ? Ça a été perçu comme tel ? Oui, en partie, oui, bien assurément. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut quand même noter aussi les scores assez forts de la gauche, de l'extrême-gauche. Enfin, un score catastrophique de Valériaillé, quand même. Quand le parti présidentiel s'en sort avec 15% des suffrages, bon, ben, c'est sûr que, je dirais, familièrement, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, quoi. Vous le disiez, vous saluiez le résultat de la gauche, justement la gauche qui était véritablement représentée par, je ne parle pas des Insoumis, par Raphaël Glucksmann. Ça vous a surpris ? Est-ce que vous comprenez qu'il ait été si haut, Raphaël Glucksmann ? Ben, il faut bien voir que… Il a fait renaître le Parti Socialiste en une certaine manière. Il y a en politique des pesanteurs, des traditions, des comportements qui échappent à l'observation immédiate. Vous savez, c'est l'historien René Raymond qui disait, par exemple, qu'au fond, il y a trois parties de droite, les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Voilà, bon. Et il montrait qu'y compris dans la vie politique contemporaine, les réflexes ou les traits de culture et de comportement de ces trois familles se retrouvaient. Je laisse la paternité de cette analyse. Mais c'est vrai et c'est vrai aussi à gauche. Il y a un courant socialiste. Il s'est réduit. Il n'est plus véritablement un courant très populaire. C'est souvent le parti politique des petits fonctionnaires, etc. Mais des enseignants, enfin, qui sont de moins en moins à gauche maintenant au contact des réalités. Mais ça existait. Ça existait et il y a eu des contre-performances avec Mme Hidalgo à la présidentielle, etc. Mais qui sont quand même de circonstances. Donc, Raphaël Glucksmann, il récupère une petite partie de ce courant socialiste lequel demeure très affaibli. C'est présenté comme une victoire par rapport aux contre-performances antérieures, bien sûr. Et ça en est une. On ne pouvait pas faire beaucoup plus voir. Il est quand même très loin des scores qu'obtenait le Parti socialiste dans les années 80. C'est vrai. Et en parlant de famille politique, justement, ces européennes, elles ont également vu les républicains faire un score relativement faible puisqu'on ne le souvient pas beaucoup mais ils ont fait encore moins qu'en 2019, si je ne me trompe. Pourquoi les républicains, avant de parler de la crise qui les secoue, n'attirent-ils plus les Français, d'après vous ? Ah, je crois... Enfin... Vous avez pensé quoi de la campagne, d'ailleurs ? Pour une raison très simple. Qu'est-ce que c'est que les républicains ? C'est anciennement l'UMP. Qu'est-ce que c'est que l'UMP ? C'est une coalition. C'est anciennement le RPR, disons le Parti gaulliste, et l'UDF, le Parti centriste, qui est lui-même une fédération de trois autres forces politiques. On ne va pas refaire toute l'histoire de la politique française. Je dirais qu'en gros, ce sont les conservateurs et les libéraux, ou du moins des gens qui sont présentés comme tels. Et c'est ce que j'explique souvent aux personnalités politiques japonaises que je rencontre qui me demandent de leur expliquer un peu la politique française et pourquoi est-ce que, justement, les républicains sont affaiblis. Je dis, écoutez, ce sont les conservateurs et les libéraux. Le problème étant que les libéraux n'ont rien libéré. Ils ont laissé prospérer la bureaucratie, le fiscalisme, etc. C'est ça la cause de leur déclin ? Oui, oui, en grande partie, oui, bien sûr. Et les conservateurs n'ont rien conservé. Ils n'ont rien conservé de ce qui leur appartenait de conserver les valeurs traditionnelles qui ont fait la force de notre civilisation, la protection de nos frontières, etc. Et par conséquent, un nombre croissant d'électeurs se sont détournés d'eux parce qu'ils ont trouvé que les prises d'opposition du Front National étaient plus fermes. Voilà. Et alors, il faut que, à mon avis, celle du Rassemblement National le reste, il ne faudrait pas que le Rassemblement National se... Comment dire ? Se RPRI-se ou se UMP-ise. Voilà. Il faut rester fidèle à ses convictions, refuser aussi le magistère moral que la gauche s'était octroyée et continue d'essayer de s'octroyer de façon tout à fait abusive. Vous pensez qu'il existe ce risque, justement ? Oui, le risque existe toujours. Bien sûr, le risque existe toujours. C'est un penchant assez naturel, malheureusement, chez les gens dits de droite, que d'essayer de s'attirer ce qu'ils croient être la bienveillance des médias, etc., en acceptant telle ou telle partie du discours de gauche. C'est totalement erroné, mais c'est une tentation permanente. Je me souviens en avoir discuté avec un secrétaire d'État, un ministre même de l'Artisan, ancien ministre de l'Artisan, qui était mon collègue au Parlement européen, et à propos des alliances, justement, avec le Front National, auquel il ne pouvait procéder. Lui était un ancien du mouvement occident, mouvement radical, mouvement radical auquel, personnellement, j'avais fait partie. C'est donc, en principe, il ne venait pas de la gauche. Je lui ai dit, vous avez, la gauche, adressée autour de vous, autour de vos pieds, un cercle à la craie que vous n'avez pas le droit de franchir. Vous ne le franchissez pas, parce que sinon, on dit que vous n'êtes pas des démocrates ou des républicains, mais vous êtes prisonnier de ce cercle que la gauche a tracé autour de vos pieds. Et même, quelquefois, bien volontiers, ce fut le cas dans le cadre des régions, n'est-ce pas, en 1998, où Jacques Chirac a imposé au leader RPR ou EDF des régions, de céder les clés des régions à des coalitions socialo-écolo-communistes minoritaires, minoritaires en siège, n'est-ce pas, pour, surtout, qu'ils ne bénéficient pas des voix du Front National. Et alors, ce collègue m'a répondu d'un air là, tu ne peux pas savoir comme c'est difficile. je dois dire que j'ai explosé parce que je dis tu oses me dire ça, tu es dans les ordres de la République, tu es un chauffeur, etc. Bon, tu me dis que c'est difficile et moi, deux réunions publiques sur trois que j'organise font l'objet de tentatives d'agressions physiques. Mes militants subissent des persécutions, ils perdent quelquefois leur job, ils sont persécutés chez eux, sur le plan professionnel, quelquefois même leur vie de famille est détruite et tu me dis que c'est difficile, c'est difficile d'envoyer bouler la gauche, de leur dire écoutez, ça suffit, non, nous ne ferons pas de repentance, de repentance auprès des pays dont nous avons assuré toutes les infrastructures et le développement, non, nous n'adhérons pas à vos valeurs, voilà, nous avons les nôtres, qui ne sont pas les vôtres, oui, nous ferons alliance avec qui il nous semble utile de le faire et nous n'allons pas vous demander la permission, voilà, ce sont des choses, ce sont des réflexes qui ont été très longs à développer. En tout cas, vous avez déjà anticipé donc sur la suite de l'émission puisque vous avez parlé de ce sacré mot d'alliance, alors on en vient justement maintenant à ce séisme, véritablement, je le disais, politique qui a constitué la dissolution et de ses conséquences. D'abord, de la même façon que je vous parlais tout à l'heure des résultats des Européennes, cette dissolution, est-ce que vous, Bruno Gollnich, vous l'aviez vu venir, vous le vieux briscard de la politique, si je peux me permettre. Légitimement, Jordan Bardella le demandait, mais je pensais bien. Oui, mais personne n'y croyait. Ah, si, 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 je pensais que... Personne pensait qu'il allait faire. Je pensais très sincèrement que s'il y avait un résultat très mauvais, ce qui est le cas, désastreux, pour Emmanuel Macron, la logique, ce serait qu'il dissolve, surtout s'il y avait une ébauche d'entente entre le RN et les Républicains susceptibles de faire aboutir une motion de censure. Donc... Ah, c'est intéressant. Vous pensez qu'il a dissous, justement, de peur d'être obligé de le faire suite à une motion de censure. Notamment, il a dissous pour plusieurs raisons. Il a dissous aussi pour provoquer... Pour provoquer... Le chaos, vous diriez ? Oui, un peu. Dans l'opinion du chaos, à ce titre, il est servi, d'ailleurs, par les manifestations souvent violentes... Tout le monde dit qu'il y a un plan machiavélique derrière ces décisions. Vous savez, moi, je n'ai besoin... Je ne suis pas prophète du tout. Il n'aurait pas dissous, j'en aurais pris acte, mais je me mets toujours quand même dans la peau de mes adversaires. Et je me dis... Quel intérêt a-t-il ? Qu'est-ce que je ferais à sa place ? Mais si, il provoque... Il n'aurait rien fait. Il provoque... Il provoque, si, il provoque par anticipation, justement, des élections. et en prenant de court, en espérant prendre de court ses concurrents. Et on voit bien, d'ailleurs, quand même, que les alliances, elles se font un peu en catastrophe. Parce que le délai est extraordinairement bref. Parce que c'est ce soir, ce dimanche soir, que la liste des investitures doit être déterminée. Tout à fait. Donc, vous vous rendez compte ce que c'est que d'investir 570 candidats avec leurs suppléants, avec leurs mandataires financiers, etc., en quelques jours. Et puis, si on est à plusieurs composantes, il y a les tractations. Nous souhaitons présenter un tel ici, et nous, un tel autre là. Mais alors, il faut retirer Bitru, qu'on avait déjà investi. Tout ça, il est extraordinairement délicat, y compris en termes de relations humaines. Oui, mais enfin, c'est le plus mauvais moment, pardon, pour lui. Moi, je ne suis pas, je suis juste observateur politique, mais vous disiez, si vous aviez été à sa place, c'est le pire des moments pour dissoudre quand on est à la place de Macron, puisqu'il vient de se prendre une tôle magistrale aux élections européennes. Oui, mais je pense que... Oui, mais... Ça risque... Oui, mais précisément, il pense qu'il a atteint un étiage et que s'il y a un réflexe, on voit bien ce qu'il dit aux Français, il dit, coupez l'omelette au debout. Voilà. Vous avez, d'un côté, les résultats d'élections montrent qu'il y a deux pôles qui montent, et ce sont les extrêmes, ce sont les extrémistes. Alors, ne prenez pas le risque de faire aboutir tel ou tel des extrémistes, parce que ce sera le chaos, et par conséquent, sous-entendu, que vous soyez très satisfait de moi ou non, jouez la carte de la raison, celle qui assurera le maintien des cours de la bourse, etc., etc. Votez, votez pour mes amis et pour ceux... Non, vous disiez ça, parce que la bouche, en début de semaine, elle a décroché un peu. Alors, il y a ce jeu-là, et je dirais, à mon avis, pile il gagne, face, il espère que les autres perdront. Je m'explique. Si jamais cette manœuvre ne réussit pas, et que il... Jordan Bardella accède au poste de prévenu. Par exemple, Non, non, attendez, que Jordan Bardella soit à la tête d'une coalition parlementaire majoritaire à l'Assemblée. Il y a quand même toutes les chances, pensent-ils, que cette coalition soit seulement de majorité relative. Et non pas absolue. Bon, et non pas absolue. Encore que certains sondages évoquent le fait qu'il puisse y avoir une majorité. Ça peut se faire, je le souhaite, ardemment, évidemment, parce que ce serait quand même beaucoup plus facile. Bon, en tout cas, moins difficile. Mais ce qu'il pense, c'est que peut-être la majorité sera relative. Et que même si elle est absolue après tout, il a... C'est un garçon intelligent et qui connaît l'histoire politique quand même de ces dernières années. Et il a, je pense, en tête ce qu'a fait, par exemple, Mitterrand en 1986. La gauche arrivée au pouvoir en 81 et totalement discréditée par ses échecs, en 86. Et il n'y a jamais de Premier ministre sortant qui devient président d'Ottawa et de Chirac qui doit empoisonner. Que fait Mitterrand à l'issue des élections ? Il appelle le leader de l'opposition qui a Jacques Chirac, lequel, pendant les deux années qui suivent, ne fera aucune des réformes auxquelles il s'est engagé, sauf une. La réforme du mode de scrutin pour assurer l'élimination du Front National de la vie politique. En dehors de ça, il le fera... Ce qui n'a pas vraiment marché. Il ne fera... Il a assuré son élimination pour des décennies du Parlement. Quand je rencontrais des collègues étrangers, etc., qui me disaient « Vous êtes Front National, bon, et alors, vous avez combien de députés dans votre Parlement national ? » Quand je disais zéro, ils étaient stupéfaits. Ils me disaient « Mais vous avez des millions d'électeurs. Mais votre leader, M. Le Pen, était en finale à l'élection présidentielle. Et vous n'avez pas de députés ? Vous n'avez pas de sénateurs ? » Non, nous n'en avons pas. Si ça s'était produit dans une république africaine ou sud-américaine, le Parlement européen aurait fait des résolutions pour inviter ces États à mieux respecter l'opposition. Fermons la parenthèse. Toujours est-il que Mitterrand appelle Chirac, lui met des bâtons dans les roues, s'organise pour que Chirac, qui ne demandait que cela, d'ailleurs, tombe dans le piège de l'impossibilité de s'entendre avec le Front National. Moyen en quoi Chirac ne fait rien, il échoue dans toutes ses promesses et en 88, Mitterrand repasse comme dans un fauteuil. Dissout d'ailleurs l'Assemblée, contrairement à tous ses engagements. Et se retrouve quand même avec une majorité de gauche. Vous pensez que c'est le pari, bien qu'Emmanuel Macron, de toute façon, ne pourra plus se représenter en 2027, mais vous pensez que son pari, c'est de permettre peut-être au RN d'accéder au poste de Premier ministre, au pouvoir, et de montrer qu'au bout de deux ans, voilà, c'est le chaos. S'il appelle le RN au pouvoir, ce sera pour leur laisser la charge, évidemment, de gérer la dette, Et pour leur mettre des bâtons dans les roues. la dette abyssale, d'avoir à boucler le budget que pour le moment, aucune prévision ne permet de boucler et de se retrouver avec tous les problèmes du pays en espérant que le temps leur manquera pour les régler. Ce sera ça, son calcul. Et c'est le joie de l'après-vous ? Maintenant, il appartiendra, évidemment, dans ce cas-là, aux dirigeants du RN et à leurs alliés de tenir compte de cette situation et de faire très vite pour prendre les mesures fermes et énergiques qui s'imposent pour le redressement du pays. Alors, on va y venir justement dans le détail à ces mesures, mais avant cela, est-ce qu'on peut dire véritablement qu'il s'agit d'un tournant politique majeure dans la politique française ? indiscutablement. Indiscutablement. C'est quand même quelque chose de tout à fait niveau. Moi, je me suis quand même, quand j'ai vu cette décision, j'ai quand même plutôt salué le panache. Oui, 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 mais c'est salutaire. Ce qui est salutaire, c'est quand même la prise de conscience par un nombre croissant de Français de la situation du pays et de la justesse des analyses qui ont été celles de Jean-Marie Le Pen, du Front National, du Rassemblement National, et d'un certain nombre d'autres formations de moindre importance à leur côté. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est très important parce que la situation quand même du pays, tous les indicateurs sont au rouge et il est urgent de redresser la barre. Alors justement, avant de redresser la barre, parlons de cette campagne qui s'annonce, qui a commencé, vous le disiez, sur les chapeaux de roue. Il y a d'abord les premières décisions des partis, notamment, je pense, au parti de gauche qui ont formé la coalition du Front Populaire. Oui. Ça vous a étonné ? Non, non, la gauche a toujours su s'unir en dépit de divergences abyssales. Contrairement à la droite, c'est ça ? Contrairement à la droite, absolument, c'est ce que disait Le Pen. Il disait, la logique, c'est qu'il y ait le Front Populaire de gauche et il devrait y avoir le Front National, en quelque sorte, l'Union des Nationaux. mais... Et maintenant, il y a le Rassemblement National. Oui, oui, mais... Il y a une anecdote, d'ailleurs, vous étiez favorable à un changement de nouveau ? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Mais ceci étant, quand j'ai été élu député en 1986, ça s'appelait déjà, le groupe parlementaire, ça s'appelait déjà FNRN, Front National, Rassemblement National, parce qu'il y avait un certain nombre de personnalités. Par exemple, comme mon ami Michel de Rostolan, qui venait du Centre National des Indépendants et Paysans, de Philippe Malot, et voilà. Toujours est-il que... Voilà. Une campagne aussi rapide, c'est une bonne chose ou pas ? C'est trop rapide. Normalement, normalement, quand même, il doit y avoir quatre vendredis. Je sais bien que la Constitution, il y a d'ailleurs, à cet égard, une contradiction entre le texte de la Constitution, qui prévoit 20 jours au minimum, en effet, mais... Ah, il y a eu un petit débat, il paraît que ça a été fait dans les règles, il paraît, finalement. Ça a été signé le 9 juin. Non, non, il y a un débat. Il y a un débat. Il y a d'ailleurs des gens qui ont saisi le Conseil constitutionnel contre le décret de convocation des élections. on dit que... Vous pensez que Laurent Fabius pourrait déclarer... Non, non, mais il y a un débat qui sera réglé. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. La Constitution permet cette brièveté de délai, alors que le code électoral imposait un délai plus important. Mais la Constitution l'emporte sur le code électoral dont les dispositions sont de nature. Alors, je ne sais pas si c'est un décret ou une loi. En tout état de cause, par conséquent, les recours qui ont été formés au Conseil constitutionnel n'ont peu de chances d'aboutir. Mais justement, vous parliez des... Justement, on est à quelques jours, on peut même dire ça, aujourd'hui, des Jeux olympiques. Une dissolution à quelques jours d'un événement mondial aussi important pour l'image de la France. Est-ce que c'est une bonne chose, finalement ? Ah non, ça, je pense. Moi, je pensais que la dissolution était possible. Mais qu'elle aurait lieu à la rentrée. Je pensais même qu'elle était souhaitable à partir du moment où le parti présidentiel était totalement désavoué dans l'opinion, ce que les élections européennes ont révélé. Mais je pensais que ça aurait lieu après les Jeux. Parce qu'il y a une nécessaire continuité quand même du gouvernement qui est nécessaire en cette circonstance. Donc là, on peut considérer qu'au 6 juillet, il y a un autre ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est vraiment prendre un risque supplémentaire et faire peser un risque sur le pays et par conséquent sur sa réputation. Parce qu'envisager d'investir un gouvernement de néophytes pour prendre directement cet événement à la préparation duquel, évidemment, l'opposition n'a pas été préparée ni associée, ça me paraît vraiment hasardeux. C'est un peu peut-être un enfant mécontent qui renverse la table parce qu'il n'a pas gagné au jeu de cette famille. Alors justement, avant de parler des résultats puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes, justement, vous le soulignez, la gauche qui a toujours su s'unir dans des moments importants. Les sondages, d'ailleurs, sont plutôt favorables au Fonds populaire. Il faut être objectif. Comment vous évaluez leur chance de remporter législative ? Et je pense surtout aussi à Jean-Luc Mélenchon qui s'est déclaré candidat au poste de Premier ministre. Est-ce que cette gauche unie, ça vous inquiète, Bruno Golnisch ? Oui, parce que dans cette gauche unie, dans cette gauche unie, il y a absolument de tout. Il y a le socialiste bontain, classique, à la Hollande, etc. Oui, oui, le genre Olivier Faure ou autre, bon, ou Calfon, etc. Et puis, il y a l'extrême-gauche trotskiste ou infiltré par elle. Il y a des écologistes totalement déconnectés des réalités qui ont des comportements sectaires, doctrinaires et qui sont d'ailleurs bien souvent un habillage de l'extrême-gauche. Bon, par conséquent, tout ça est assez hétéroclite mais se retrouve quand même dans une culture aussi de la violence. Il faut dire que la gauche n'aime la démocratie que quand elle gagne les élections. Quand elle est susceptible de les perdre, eh bien, on l'a bien vu entre les deux tours de 2002 alors que l'élection présidentielle alors que l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen s'est faite sans la moindre fraude fiscale, fraude électorale, pardon, ça n'était même pas allégué d'ailleurs. Donc, comment peut-on manifester contre le résultat des élections ? Moi, je comprends très bien qu'on soit déçu du résultat d'une élection ou déçu du premier tour d'une élection. On essaie de rassembler ses forces pour le deuxième. Mais enfin, aller manifester sans compter les violences que ça occasionne. pensez-vous qu'on méprise la parole du peuple ? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En réalité, en réalité, c'est ça. Mais vous savez, ça n'est pas d'hier. Karl Marx, en réalité, méprisait profondément les classes populaires les plus défavorisées qu'il appelait le lumpenproletariat, incapable, selon lui, de s'unir pour faire la révolution. Et justement, s'il y a de telles manifestations qui se passent, qui vont peut-être s'amplifier de plus en plus, puisqu'il y a même un appel à la grève, j'ai vu, alors là, j'étais sidéré, qui a eu lieu dans une chaîne info qui s'appelle BFM TV. Donc là, c'est quand même incroyable. Des syndicats de journalistes, en tout cas, qui a appelé, enfin en tout cas, de chaînes d'information qui a appelé à lutter contre l'extrême droite. Ce terme, justement, extrême droite, vous le faites votre, malgré tout, vous considérez, vous le balayez, vous en avez été victime, objectif. Oh là ! J'étais traité de fasciste déjà en 68, parce qu'à Nanterre, je préférais respecter les professeurs. je voulais suivre leurs cours et passer mes examens. Vous voyez, donc, j'ai l'habitude, j'ai le cuir et pelle en ce domaine. Mais encore une fois, au risque de me répéter pour la centième fois, je ne suis extrémiste ni dans mes méthodes d'action, ni dans mes idées, qui, je crois, sont des idées en grande partie de bon sens, ou du moins, qui méritent d'être discutées. Ça vous choque quand on dit que Marine Le Pen est d'extrême droite ? Oui, bien sûr, c'est un argument. On essaie d'associer, n'est-ce pas, à l'extrême droite, à un certain nombre de méfaits dans l'histoire ou encore dans ce qui se passe aujourd'hui, et puis on colle cette étiquette à des adversaires politiques pour les discréditer. C'est un procédé de guerre psychologique qui ne doit apprécier personne. Ça ne marche plus. Ça marche de moins en moins, fort heureusement. Ça a marché longtemps. Oui. Alors, on en parle maintenant de ce qui se passe à droite parce que là, évidemment, on a assisté, alors je ne vous en ai pas à dire à votre ville parce que c'est, je ne sais pas d'ailleurs quel qualificatif. Fédot et la biche, les portes qui claquent. Ah, mais là, c'est on qui ferme, on qui ouvre. Et les portes digitales aussi parce qu'on en parle un peu moins, mais les gens n'ont pas tellement relevé ça qu'il y a eu cette guerre autour du compte sur X, donc anciennement Twitter des Républicains qui compte quand même plus de 300 000. Je tweete moi aussi. Oui, vous tweetez d'ailleurs. Je puis gagner grâce à vous quelques nouveaux followers comme l'on dit. Eh bien, écoutez, voilà, non, non, mais on peut évidemment s'abonner à votre compte. Je ne veux pas dire followers que suiveurs. Je ne demande pas que l'on me suive, mais voilà. Et c'est important justement d'avoir ce petit espace de liberté quand même. Ah oui, oui, oui. Vous avez quand même près de 40 000 abonnés, j'ai vu. Oui, oui, c'est important. Et puis c'est intéressant parce que ça aide à essayer de résumer sa pensée de la façon la plus concise possible. Et puis depuis qu'Elon Musk a repris cette plateforme, il y a quand même une liberté d'expression qui a été quand même... Moi, je n'ai jamais abusé de cette liberté d'expression. J'ai toujours respecté mes adversaires. Bon, alors justement, parlons-en de vos anciens adversaires puisque aujourd'hui ils veulent s'allier à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de position d'Éric Ciotti ? Alors, le président ou pas le président des LR ? Ah, mais ça, c'est pas à moi qu'il appartient de le dire très sincèrement. Mais vous avez été quand même, je le disais, vous êtes très férus de droit. Comment ça peut se terminer ? Je suis très férus de droit mais je n'ai pas... Je vais vous faire un aveu. Avant de venir ici, je n'ai pas étudié avec attention les statuts de l'ULP. Et vous savez quoi ? Ça m'a fait penser à la crise qui avait vécu Maigret-Le Pen. Absolument. Et Le Pen, bien sûr. Eh oui. Il y avait cette tentative de poutche. Ou à un moment, tout d'un coup, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé assez... Je dirais pas isolé puisqu'il avait quand même l'appui de beaucoup de militants, d'adhérents, etc. Le Pen était un peu dans la position de Ciotti. Il a fallu, oui, parce qu'effectivement, la scission prétendait incarner la légitimité contre l'évidence. Mais enfin, encore fallait-il que cette évidence fût reconnue par les tribunaux. Oui, bien sûr. Alors, quel conseil vous lui donneriez à Éric Ciotti ? Je crois qu'il n'a pas besoin de mes conseils. Vous le connaissez ? Pas personnellement. Nous ne sommes pas rencontrés au même moment dont on s'est croisés. Mais sans plus. Il y a un certain nombre de personnalités que je connais. Enfin, je veux dire, je connais Rachida Dati, je connais Nadine Morano, je connais un certain nombre de gens. Enfin, Rachida Dati, elle est passée du côté de la naissance. Morano, excusez-moi, on ne sait plus trop. Voilà, voilà. Ciotti. Non, non, mais je ne connais pas Éric Ciotti personnellement. Est-ce qu'il a été courageux d'après vous ? Oui, il a été courageux, oui. Il a été courageux, il a été audacieux aussi. Et il faut de l'audace en politique. Suicidaire ? Non. Peut-être aussi. Ah, ben ça, vous savez, c'est l'avenir qui le dira. C'est quand vous franchissez le Rubicon, ou bien vous finissez crucifié ou coupé en morceaux, ou bien vous revêtissez la toge de César et les lauriers. Ça, ça, ça dépend. On voit comment il a fait. Il y a un proverbe japonais qui dit « katteba kangun ». « Gun », c'est l'armée. « Kangun », c'est l'armée impériale. C'est celle qui est légitime. Et « katteba », c'est la forme conditionnelle du verbe « katsu », « gagner ». C'est-à-dire, si l'on gagne, on est l'armée légitime. Et c'est assez fort dans la psychologie orientale et confucéenne. Parce que celui qui gagne, c'est donc bien qu'il avait le mandat du ciel. Autrement dit, l'insurrection contre l'empereur est le crime le plus abominable si elle échoue. Et vous expose à être découpé vivant en 50 morceaux. C'était le pire châtiment dans le droit pénal chinois traditionnel. Sauf, sauf si vous l'emportez à ce moment-là, eh bien, c'est que vous avez le mandat du ciel et vous êtes l'empereur légitime. Pourquoi le reste du parti des Républicains est-il si opposé, d'après vous, à une alliance avec l'URN ? Parce que finalement, ils ont peur de voir leur mort, c'est ça ? Je pense qu'il y a un atavisme. Je pense que ce sont aussi des personnalités politiques qui sont tributaires de tous les reniements qui ont été... Xavier Bertrand, Valérie Pécresse... Oui, bien sûr. Il y a peut-être chez Xavier Bertrand aussi l'influence, je ne sais pas, des influences maçonniques ou autres, je ne sais pas. Je ne sombre pas les reins et les cœurs. Je constate que ce sont des personnalités politiques qui se font élire... Vous voulez dire qu'il y a un lobby maçonnique encore puissant en France ? Oui, oui, bien sûr, oui. Et qui est assez bien répartie. Vous savez que les fromaçons ont encore le pouvoir qu'ils avaient ? Écoutez, n'appartenant à aucune loi, je ne suis pas en mesure de l'observer moi-même. Mais je connais beaucoup de personnalités politiques... Il n'y a pas de fromaçons issus du RN ? Si, il y en a eu, en tout cas, un an pour lequel j'avais beaucoup l'estime qui, malheureusement, n'est plus dans nos rangs. Le professeur Sulzer, que je m'honore d'avoir fait venir au Front National, en était, il ne s'en cachait pas, d'ailleurs. Pour le reste, je ne sais pas, vous savez, ça n'est pas public. Vous parliez de Xavier Bertrand. Mais autrement, je ne sens pas les reins et les cœurs. Il me semble qu'il y a des personnalités politiques qui... D'ailleurs, qui avaient quitté les LR, parce qu'à ma connaissance, Xavier Bertrand avait quitté les LR. Alors maintenant, il y revient par la porte dérobée, j'ai envie de dire. Mais il y a des personnalités politiques qui, constamment, depuis des décennies, se font élire avec des voix, qu'on le veuille ou non, de droite, pour faire une politique de gauche, de centre-gauche, etc. Évidemment, voix d'un assez mauvais oeil, c'est... cette alliance. Maintenant, quelles sont leurs motivations profondes ? Je sais déjà que, par exemple, Valérie Pécresse avait été très hostile à l'influence bénéfique, à mon avis, de Patrick Buisson. Bénéfique, mais beaucoup trop tardive sur la deuxième campagne. Patrick Buisson qui est décédé récemment, d'ailleurs. Absolument. Ça vous a marqué ? Comment ? Ça vous a choqué ? J'appréciais énormément ce qu'écrivait Patrick, qui était un ami de faculté, de Nanterre. Il y a toute une génération de Nanterre-rois ou de gens qui ont vécu 60 ans. Lui, il avait fait le chemin inverse. Il était passé de Le Pen à Sarkozy. Oui, je l'ai regretté à l'époque. Mais enfin, il en est revenu, d'ailleurs. Bon, il suffit de lire l'un de ses ouvrages, La cause du peuple, qui décrit justement, qui décrit les mécanismes de ses abandons, qui le décrit très bien et qui le déplore. Voilà. Mais effectivement, il n'a pas fait le bon choix. Laurent Roquiez, son retour dans le champ politique national, c'est une bonne nouvelle ou pas, d'après vous ? Je ne dis pas. Je suis assez perplexe sur ce garçon qui... Je crois qu'il est normalien, non ? Oui, je crois que c'est vrai. Normalette, mais qui affecte de mal parler le français pour faire peuple, parfois, je ne sais pas. Il n'a pas fait que des mauvaises choses en Ronald, puis il a un peu taillé dans des dépenses inutiles. Vous voyez, je sais rendre à mes concurrents ou adversaires l'hommage qu'ils méritent. Ceci étant, son impact, jusqu'à présent, sur la vie nationale nationale est proche de zéro. Non, mais je crois qu'il va y avoir beaucoup de plus qu'on ne croit. Vous pensez qu'ils sont morts ou pas, les LR ? Non, non, non. Non, pas forcément. Je pense qu'il va y avoir, grâce à cet accord, beaucoup de députés LR qui se... Mais qu'est-ce qui va se passer le soir du 30 juin ? Enfin, le 30 juin, dans les bureaux de vote, il y aura deux bulletins de vote, les Républicains, un tamponné Alliance-RN et un autre tamponné ONI-RN ? C'est possible. Tout dépendra... Juridiquement, enfin, moi, je ne vois pas comment ça va se passer. Tout dépendra de la situation juridique en ce qui concerne l'usage du sigle. Il doit partir à l'impression, les bulletins de vote. C'est une chose, bien sûr. Ça va être compliqué. Oui, oui, oui. Oui, mais vous savez, si vous imprimez un bulletin de vote, en vous prévalant du soutien d'une formation politique, dont il est jugé, serait-ce immédiatement après le scrutin, que vous n'aviez pas le droit de l'utiliser... Je pense que ça peut... Ça peut annuler ? C'est une cause d'annulation typique. De l'élection ? Typique de l'élection, bien sûr. Et de rejouer l'élection. C'est ce qu'on appelle une atteinte à la sincérité du scrutin. C'est une cause absolument archétypique de... C'est-à-dire que tous les autres partis pourraient être victimes de la bronca au sein des LR. Si vous me dites qu'aujourd'hui, il y a une cause juridique qui peut justifier qu'on puisse annuler ces élections... Mais pour demander l'annulation d'une élection, il faut y avoir intérêt. Je veux dire, si par exemple, quelqu'un se faisait élire avec l'étiquette LR alors qu'il n'y avait pas droit, ses concurrents seraient fondés effectivement à demander dans ces cas-là l'annulation de l'élection. Mais je pense que le nombre de cas sera plus limité que... Incroyable ce que vous nous dites là. Non mais... C'est incroyable. Non mais c'est vrai que... Bon bah écoutez, on va suivre ça avec... Je formule ce pronostic. Non mais je l'ai entendu aussi. C'est la raison pour laquelle... Enfin, moi, je tire cela de ma connaissance du droit, du droit constitutionnel, électoral, de la jurisprudence. Vous savez, quand il y a une toute irrégularité, serait-elle même frauduleuse, une fraude, n'est pas nécessairement cause de l'annulation d'un scrutin. Vous pouvez prouver que dans un bureau, il y a eu bourrage des urnes, c'est une fraude, c'est susceptible de sanctions pénales, très lourdes pour les auteurs du bourrage en question, mais ça n'est susceptible... Pas automatiquement. Ça n'est susceptible de constituer une cause d'annulation que si cela a eu une influence déterminante sur l'issue du scrutin. Voilà. Ce qui restera à prouver. S'il y a une fraude qui a porté sur 150 bulletins et que l'élection a été acquise par 100 voix, évidemment, à ce moment-là, on annule l'élection. Autrement, si le candidat qui a gagné a 3000 voix d'avance et qu'il y a une fraude qui porte sur 100 bulletins... Non, mais c'est intéressant ce que vous dites là parce que... Alors là, on rentre un peu dans... Je n'avais pas prévu de le faire, mais vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'assurance qu'il y ait une majorité d'abord tout court, relative ou absolue. Si ça joue à quelques dizaines de députés prêts, une majorité absolue, et que ces dizaines de majorités députées, justement, sont potentiellement des députés qui ont peut-être... Enfin, qu'il y ait peut-être une dizaine de députés LR tamponnés... Vous voyez où je veux en venir. Très bien. On va dire investis aussi par le RN. Ça voudrait dire, d'après vous, qu'il peut y avoir un argument ? Tout peut arriver en politique. Le Conseil constitutionnel aura beaucoup de travail à ce moment-là. Ça va le changer un peu, en bas. Oh ! Il est réveillé. Il est indépendant pour vous encore le Conseil constitutionnel avec à sa tête Laurent Fabius ? M. Fabius est indépendant en ce sens qu'il est en toute indépendance qu'il conserve ses idées de gauche. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Vous voyez ? Parce qu'il a fait des déclarations, justement, qui sont parfois quand même assez choquantes de la part de quelqu'un qui a un dévancé. Ah, bien sûr. Être indépendant, c'est une chose. Être partisan, c'en est une autre. Il y a un homme dont on parle, je trouve, pas beaucoup, et pourtant, il est en tous les esprits quand on parle de la droite française, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous croyez un potentiel, un possible retour de Nicolas Sarkozy, bien qu'il soit englué dans toutes ses affaires judiciaires ? Oui, mais pourquoi faire ? S'il s'érige en... S'il est hostile à l'entente qui se dessine entre au moins une partie notable des LR et conduite par leur président jusqu'à... en exercice, enfin, Éric Chauty, il héritera des personnalités politiques dont vous avez énuméré les noms. Est-ce que ça va permettre la résurgence d'une force politique de gouvernement ? Je ne le crois pas du tout. Ça, je pense, non, que son tour est passé. Alors, cher Bruno Golnich, il y a un autre psychodrame qui s'est déroulé cette semaine sous les yeux de tous les Français, puisque c'est... Maintenant, on a presque ces psychodrames, que ce soit au sein d'OLR ou d'un autre parti dont on va parler dans un instant, ça se passe devant les caméras aussi, sur les chaînes d'information, vous l'avez vu. Bon, vous voyez auquel je fais allusion ? Oui, bien sûr. Du côté de Reconquête, voilà, quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé cette semaine ? Je n'ai pas d'éléments. J'ai essayé de joindre quelques protagonistes. Vous les connaissez, Éric Zemmour ? Oui, je connais très bien Éric Zemmour. Je le connaissais et je l'appréciais, d'ailleurs, comme publiciste, en quelque sorte. Je lui disais, d'ailleurs, plaisamment, mon épouse d'origine japonaise, tous les soirs à 19h et la Zemmour devant CNews. Vous voyez ? Et moi aussi, d'ailleurs. Mais quand il y était, chroniqueur, bon, ceci étant, son successeur, Mathieu Bocoté, n'est pas moins talentueux. Je l'avais, nous avions déjelé ensemble, etc. Je lui avais personnellement déconseillé de se présenter à la présidentielle parce que, pour toutes sortes de raisons, je prévoyais un peu ce qui allait se passer. Je lui disais qu'il n'arriverait pas à détrôner Marine Le Pen, que d'ailleurs, ce n'était pas un objectif digne de lui, qu'au mieux ou au pire, plus exactement, s'il faisait un bon résultat, il risquait de faire en sorte qu'il l'empêche d'être au deuxième tour et que le deuxième tour se joue entre Mélenchon et Macron. Bon. ce qui, d'ailleurs, c'est... Ça a failli se faire. Ça a failli se faire. À très peu près. Bon. Je lui dis toutes sortes de choses. Je lui dis que il pensait peut-être, venant des milieux médiatiques, échapper à la diabolisation, qu'il n'y échapperait pas. Je lui ai même dit... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a normalisé, dédiabolisé Marine Le Pen. Dans les huit jours, ils vous mettront le képi du maréchal Pétain. Compte tenu de ce que vous êtes, la moustache d'Adolf Hitler, ça va être un peu plus difficile, mais ils y arriveront quand même. Et de fait, on s'est saisi de faire dérisoire de l'expulsion manu militari de perturbateurs dans ces meetings pour essayer d'en dresser, de dresser de son mouvement un tableau apocalyptique. Je connais bien ces techniques, ces techniques de diabolisation. Non. Je n'ai pas... Pardon, je reviens à ces déclarations. J'ai des amis aussi, j'ai des amitiés, bien sûr, Parce que Marion Maréchal, justement, vous connaissez. Marion Maréchal, pour Nicolas Beige, que je connais. Laurence Trochu, nous nous sommes confrontés dans un débat pour vérifier que sur la famille, entre autres, sur les valeurs familiales, nos positions étaient finalement... Tous ces noms que vous citez là jeudi pour les gens qui nous regardent. Extrêmement proches, oui, je sais. Et Guillaume Pelletier ont tous quitté le navire reconquête. Éric Zemmour les a exclus. Éric Zemmour ne m'appartient pas de porter un jugement. J'ai vu... Éric Zemmour a parlé de record du monde de la trahison sur BFM. Vous comprenez sa déception. Ce n'est pas moi qui vais trancher cette question, surtout que... Vous pourriez avoir un avis. Mon avis, le seul avis que j'ai et que je vous donne... La décision de Marion Maréchal de... Attendez. Bien sûr. C'est vous l'invité. Permettez-moi de vous le donner. Le seul avis que j'ai, c'est que je regrette vivement que l'entente qui s'ébauche et qui me réjouit profondément ne se fasse pas avec Éric Zemmour. Voilà. C'est ça que je regrette. Vous parliez d'une alliance entre RN et Reconquête. Absolument. Moi, je suis... Voilà, il y a du plomb dans l'air. Je suis partisan depuis toujours de l'union des patriotes, des nationaux, des souverainistes, quelques noms qu'on leur donne. De droite ou de gauche, d'ailleurs. Parce que des gens comme Montebourg, etc., je pense qu'on aurait intérêt à travailler avec. Quand le RN avait accueilli Florian Philippot, il venait des rangs des chemins de mantistes. Donc, c'est très clair. Tout de suite après la présidentielle et avant la législative, j'ai élaboré modestement avec Paul-Marie Couteau, qui avait soutenu la candidature d'Éric Zemmour, le sénateur Morand, qui était à l'époque LR. Moi-même, j'avais soutenu la candidature de Marine Le Pen. Nous avons élaboré un appel à l'union des patriotes avec un programme minimal de dix points qui n'est pas marqué au saut du génie. Ce n'est pas difficile à trouver. De dix points sur lesquels tout le monde devrait pouvoir s'accorder. Cette proposition dont j'espérais qu'elle fît le buzz, comme l'on dit aujourd'hui, a fait plutôt un flop. Bon, ça arrive souvent en politique. Il y a eu des échos dans le Figaro, dans Valeurs Actuelles, mais je pense qu'elle reste d'actualité. Mais je suis partisan de cette entente dans le respect, dans une coalition. Et vous savez, à partir du moment où on a une alliance sur le plan électoral, et puis ensuite, éventuellement, pour gouverner, il y a des dynamiques de groupes qui se font et qui réalisent de facto une espèce de fusion. Et pardon de revenir encore une fois, puisque c'était quand même un moment marquant cette semaine. Les propos d'Éric Zemmour, je vous dis, qui reparle encore de record du monde de la trahison, est-ce que ça vous a interpellé ? Oui, parce que ça traduit de sa part une indignation, une blessure, une tristesse profonde. Et c'est évidemment un désastre pour la formation politique qu'il a créée en tant que telle. Et sur l'attitude de Marie-Maréchal, vous la saluez, vous la critiquez ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, non, je ne salue ni ne critique aucun des protagonistes de cette affaire. Je ne connais pas leur motivation. Je ne sais pas de quelle façon ils en sont arrivés là. Je le constate avec tristesse et j'aurais préféré que l'Union se fasse également avec... Marie-Maréchal, c'est assez clair. Elle a dit qu'en gros, Éric Zemmour refusait toute possibilité d'alliance alors qu'il a démenti catégoriquement. Mais je sais ce qu'ont dit les uns et ce qu'ont dit les autres. Et vous me demandez, vous êtes tout à fait dans votre rôle, vous demandez de trancher. Eh bien, je ne trancherai pas parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent de trancher, tout simplement. Ce que je peux dire de façon objective, c'est que je regrette que l'Union ne se fasse pas avec Éric Zemmour. quelles sont les responsabilités, etc. Il ne m'appartient pas de le dire. Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas eu suffisamment la possibilité de m'entretenir avec les uns ou les autres. Je vous pose une autre question après l'exclusion de Marion Maréchal, de Guillaume Pelletier, de Nicolas Bé et de Laurence Trochu. Reconquête donc perd 4 des 5 députés européens qu'il avait gagnés, ne reste plus que Sarah Knafow. Est-ce que vous pensez que Reconquête peut survivre à cette crise ? Je ne sais pas. Mais je crains que cette affaire ne génère une amertume certes minoritaire, certes très minoritaire, mais qui peut peut-être être dommageable pour la conquête du pouvoir. Je suis pour l'union avec, bien sûr, Marion Maréchal, Nicolas Bé, Laurence Trochu. Je suis pour l'union avec Nicolas Dupont-Aignan. Je suis pour, même pour la réintégration dans ce cercle de Florian Philippot. Voilà, il me semble que tous ces gens-là ont, malgré tout, plus de choses en commun qu'ils n'ont de divergences. et j'y inclue naturellement Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette théorie qu'on a un petit peu entendue, selon laquelle Marion Maréchal aurait pu rejoindre Reconquête en service commandé pour trahir au moment opportun ? Non, je ne crois pas du tout. C'est de la fiction ? Je n'y crois pas du tout, oui. L'union des droites, en revanche, vous y croyez encore ? Je crois à l'union des patriotes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Malheureusement, il y en a plus à droite qu'à gauche. Et on voit qu'elle est difficile à faire quand de l'autre côté le Front populaire... Je le vois et je le déplore. Et comme je vous le dis, j'ai fait ce qui était assez hardi quand même de notre part. Paul-Marie Couteau, le sénateur Meurant, moi-même, nous avons lancé un appel en ce sens. Il est entendu partiellement aujourd'hui. Je regrette qu'il soit encore imparfait. Bruno Golnich, justement, je le disais encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation parce qu'évidemment, beaucoup de gens ont dû quand même vous solliciter. Et puis, de manière générale, on est évidemment très intéressés par justement la vie de gens comme vous qui étiez dès le départ autour de Jean-Marie Le Pen. Vous représentez quand même, ne vous en déplaise encore, cette image donc de l'entourage de Jean-Marie Le Pen, du Front national historique, comme on dit. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore consulté par le Rassemblement national autant qu'avant ? Pas beaucoup, je dois dire. Pas beaucoup. historique, comme je dis à un journaliste qui me dit, oui, mais vous êtes un historique. Je dis, c'est très gentil de votre part, vous savez, historique, c'est le mot poli pour dire vieux con. Voilà. Mais, ceci étant, je ne m'en offusque pas. Vous êtes toujours membre, alors, du Conseil national, du Rassemblement national. absolument. Mais vous le dites. Non, je suis sollicité, je suis sollicité par des personnalités diverses, par des journalistes, par divers nationaux, internationaux, tout à l'heure, avant de venir ici, par la BBC, qui avait l'habitude de s'adresser à moi, je suppose, parce que, bon, il n'était pas effrayé par mon accent, par mon accent, par mon accent. accent. Mais, on vous consulte un peu moins, vous avez le sentiment, vous êtes tout côté. Ce qui m'étonne, d'ailleurs, ce qui m'étonne, d'ailleurs, par des jeunes, de groupes différents, pas forcément des jeunes du RN. Vous savez, il y a des jeunes qui se regroupent, comme ça, alors, souvent, ça fait une association identitaire, ou pas, etc. Vous étiez membre du bureau politique pendant longtemps, du Rassemblement national. C'est Jordan Bardella qui a décidé de vous en sortir. Il a composé, effectivement, son bureau politique, hors ma présence. Je l'ai un peu regretté, parce qu'il me semblait que, dans cette instance, précisément, j'émettais, quelquefois, des analyses politiques, ce qui n'était pas si fréquent que cela chez mes amis. Quel regard vous avez sur Jordan Bardella ? Mais bon, j'ai un regard très positif, mais c'est son choix. Moi, vous comprenez, je ne demande rien. Je préside une société savante, si j'ose dire, si j'ose dire, une académie, une association, une association qui a été créée il y a 40 ans, qui, avec Philippe Malot, ancien ministre du général de Gaulle, mon ami Michel de Rostolan, président du cercle Renaissance et beaucoup d'autres personnalités, s'appelle la Société française de géopolitique. Bon, ça m'occupe pleinement. je pense d'ailleurs que cette association a fait une erreur peut-être en mélisant parce que ça les marque politiquement de façon définitive. Il est vrai que ça n'était pas vraiment des gens de gauche. Mais pourquoi je vous demande ça ? Parce que, est-ce que vous pourriez revenir véritablement en politique, avec tout le respect que je vous porte, de manière active ? C'est-à-dire un poste de ministre ? Volontiers. Si on vous le proposait, est-ce que vous pourriez accepter ? Ministre ou autre chose, oui, bien sûr, oui. Ce serait quoi pour vous, le poste idéal ? Je ne sais pas. Quelle légitimité vous auriez dans quel domaine pour être ? Je ne sais pas. Ça m'aurait amusé de revenir à l'Assemblée nationale, finalement, je veux vous dire, parce que je crois que j'y étais. Donc là, vous n'êtes pas candidat. Quand j'y siégeais, il y a déjà un certain temps, même un temps certain, le Figaro m'avait qualifié de redoutables juristes et orateurs, ce que j'ai considéré comme un compliment. Bon. Le Monde, qui était un journal qui m'était très hostile, qui était hostile d'une façon de dire le Front National, m'a qualifié de dernier samouraï de la politique française. Je trouvais que c'était assez gentil, pour une fois. Donc vous vous étiez de ne pas avoir été investi, vous avez fait la demande, vous ne vous l'avez pas proposé ? J'ai fait savoir, mais trop tardivement, trop tardivement, que s'il y avait un trou à boucher quelque part, j'étais éventuellement disponible, sous réserve que le secteur me convienne aussi, bien sûr. Bon. Mais beaucoup trop tardivement. Non, mais... Attendez. Si le RN accède au pouvoir, vous savez bien la critique qu'on fait, c'est est-ce qu'ils auront tous les talents suffisants pour faire occuper... Je l'espère. Tous les postes. Bon, moi j'en ai quelques-uns, je ne les ai pas tous, t'en s'en faut, mais enfin, bon, j'ai été... Vous avez eu la gentillesse de le rappeler, de rappeler tout à l'heure mon CV. Bon, je peux rendre des services. C'est quoi, le ministère de la Justice ? Je ne sais pas, oui, ça ne me ferait pas peur. J'ai été avocat, j'ai été docteur en droit, j'ai été maître de conférence des facultés de droit, j'ai eu de brillants étudiants, d'ailleurs, dont un est devenu historien, Thierry Lenz, un des maîtres en matière d'histoire de... Donc, Bruno Le Lich, ministre de la Justice, ça pourrait être possible ? Je ne veux pas, la justice, l'éducation nationale, les affaires étrangères. Les affaires étrangères, c'est vrai que j'étais quand même spécialisé dans les relations internationales. Je m'honneur d'avoir été, c'est un peu prétentieux de ma part de dire tout ça à votre antenne, mais enfin, vous savez, la fausse humilité, ce serait aussi une forme d'orgueil. Alors, disons les choses telles qu'elles sont, je m'honneur d'avoir été, sans doute pas tout seul, mais enfin, celui qui a permis que se noue l'amitié entre le Front National, à l'époque, et le FPE autrichien, qui vient de remporter un très, très beau succès, et également, la Lega, de Matteo Salvini, en Italie. Ça n'était pas gagné. quand la Lega arrive au Parlement européen, son leader, M. Bossi, qui vient de la gauche, qui est plutôt soucieux de détruire l'unité italienne, ne veut pas entendre parler d'une entente avec le Front National. Et il en était de même pour le FPE autrichien, son leader, M. Jörg Haider, avait très, très peur d'être associé avec Jean-Marie Le Pen, parce qu'il craignait les réactions des médias dans son pays. Il a fallu beaucoup de patience, nouer des relations personnelles, amicales, montrant que, qu'ils nous ont montré que ces personnalités pouvaient être des partenaires, et que nous pouvions être les leurs, et progressivement, moi, j'ai été invité à Vienne, etc. Nous avons noué ces liens et je crois que je ne suis pas un mauvais diplomate. Je parle quelques langues. Non, mais c'est intéressant parce que... J'étais doyen d'une faculté, tenez, j'étais doyen d'une faculté, on l'enseignait, j'étais le plus jeune doyen de la faculté de France. Une faculté, on enseignait 25 langues étrangères, aujourd'hui, à près de 3 000 étudiants, ce qui est peut-être beaucoup d'ailleurs, parce qu'est-ce qu'il y a des débouchés pour tous ces étudiants ? C'est un autre... Vous arrêtez donc ce jeunisme que vous êtes en train un petit peu décrire qui peut apparaître ça et là ? Non, non, je ne regrette rien du tout. Je vais vous tenir un discours mélenchonien. Voilà, si l'on veut faire appel à mes compétences ou à mes services, j'y suis prêt. Voilà, mais je ne demande rien. Pour moi, j'ai de quoi m'occuper. Je peux reprendre mon activité d'avocat international, sans problème. L'enseignement, je fais encore quelques conférences précisément sur les institutions européennes. Bon, j'ai de quoi m'occuper. j'ai une famille. Voilà, je ne demande rien. Alors, est-ce que ces élections législatives qui arrivent ? D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un pronostic ? Quel résultat vous anticipez ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura... Je pense que l'union qui se réalise est très positive. Le fait que M. Ciotti et plusieurs de ses amis nous rejoignent, c'est très positif. J'aurais préféré qu'il emmenât avec lui, évidemment, l'essentiel des cadres de LR à temps faire. Pareil en ce qui concerne, d'ailleurs, les élus de Reconquête. J'aurais préféré qu'il vince avec Éric Zemmour. Bon, voilà. Donc, ce sont des unions qui se font, qui se font dans la douleur, quoi. Comme disait la gauche avant la rédaction du programme commun qui lui a permis d'accéder au pouvoir en 1981, l'union est un combat. Voilà, un combat difficile. Sur Jordan Bardella, puisque là, c'est désormais, je disais, une probabilité, pardon d'insister un petit peu là-dessus, mais bon, peu de gens, finalement, enfin, la majorité des Français, maintenant, le connaissent, mais finalement, on le connaît assez peu. Jordan Bardella, Premier ministre, d'abord, est-ce que vous y croyez ? Ah oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est certain que si l'ERN et ses alliés gagnent l'élection législative, s'ils ont une majorité absolue. Il n'est pas obligé, Macron, de nommer, finalement. Ah, il peut nommer Jordan Bardella, il peut nommer Marine Le Pen, mais enfin, il est obligé de prendre quelqu'un dans cette mouvance. Parce que s'il ne prend pas quelqu'un dans cette mouvance, le soir même, le gouvernement qui se présenterait devant l'Assemblée nationale serait renversé. Voilà. Donc on ne va pas au devant d'une crise politique majeure ? Donc, c'est très clair. Maintenant, il n'est pas absolument obligé, il ne serait pas absolument obligé dans ce cas de figure de prendre Jordan Bardella. Prenons un exemple très clair. En 86, Chirac accepte de devenir le premier ministre de Mitterrand, mais par la suite, bon, eh bien, que quand la nouvelle fois la cohabitation va se produire à l'horizon, ce sera baladur. Parce que Chirac a compris que... Mais là, c'est Chirac qui avait refusé, je suppose. Oui, 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 parce qu'il avait quand même compris que la première fois, on lui avait offert ça pour lui savonner la planche. Pensez-moi l'expression. Donc, vous pensez, c'est vraiment remarquable, en effet, comme comparaison, puisque Emmanuel Macron est d'après vous en train peut-être de reproduire la stratégie de Mitterrand en 86 ? Peut-être, oui, oui. Si, si, si... S'il parvient à ses fins. Si nous gagnons les élections, si nous gagnons les élections, c'est, à mon avis, la carte que risque de jouer au détriment de l'intérêt du pays, d'ailleurs, il faut bien le rappeler, Emmanuel Macron. Pour vous, je le disais qu'il connaissait bien aussi Marine Le Pen, est-ce que vous pensez finalement que c'est la bonne stratégie de la part de Marine Le Pen que de promouvoir Jordan Bardella, ce poste, elle qui vise 2027, elle l'a toujours dit ? Eh bien, elle a compris que, je suppose, je suppose... Il n'y a pas un risque, finalement, pour elle aussi. Il y a toujours des risques en politique. Mais, écoutez... La loyauté de Jordan Bardella envers Marine Le Pen est totale, d'après vous. Ce n'est pas moi qui vais la mettre en cause, en tout cas. Non, mais vous la croyez totale. Vous n'en doutez pas un instant. Je la crois, oui, oui, bien sûr. Mais, je pense que, elle a décidé de se préparer une nouvelle fois. Et souvent, la troisième, c'est la bonne. L'histoire... Avec Jacques Chirac. La ventrée. Chirac, Mitterrand aussi, sauf erreur de ma part. Il s'est présenté trois fois. Mais, et aussi, peut-être qu'il y a nécessairement, pour le Premier ministre, une certaine usure du pouvoir. C'est possible aussi. Quel regard vous avez eu sur ces deux premières campagnes, on va dire, au final ratées, parce que, malgré tout, c'est seul le résultat. Quant à l'arrivée, les deux précédents débats de Marine Le Pen face à Macron ? Je pense que que le premier débat, mais elle n'était pas en grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été bon. Et le deuxième, le deuxième a été meilleur, mais elle a sans doute été inhibée, je pense, par les conseils qu'on lui a donnés, de ne pas se montrer aussi agressif qu'au premier. Vous voyez ? Bon, je suis persuadé que le troisième sera dans le ton qui convient. Ceci étant, le débat n'est pas ce qui détermine le plus l'électorat. Il y a des forces telluriques qui sont... Pourquoi je vous demande ça ? Parce que je vous parle de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, puisque c'est ce ticket qui a été vraiment présenté officiellement par l'un et par l'autre. Est-ce que vous ne pensez pas que Jordan Bardella pourrait se sentir, à un moment donné, pousser des ailes en tant que Premier ministre et remettre en cause l'autorité de Marine Le Pen ? Ça, vous lui poserez la question. Ce n'est pas à moi de le dire. Ça, vraiment... Ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon. Vous avez bien ressenti, quand même, puisque vous l'avez côtoyé. Mon ressenti, c'est non. Mais je me porte garant de ce que je fais moi-même et de mes intentions. Je ne me porte jamais garant des intentions des autres. Qu'est-ce que vous pensez du programme politique ? En vous disant cela, je n'exprime pas une réticence quelconque à l'égard de la loyauté de Jordan Bardella. Je dis que la question que vous me posez ne peut pas trouver une réponse chez moi. C'est tout. Non, pourquoi ? Parce que les numéros 2 dans tous les partis, on voit bien où ça a mené. Souvent, on parlait tout à l'heure de maigret. J'étais un numéro 2 extrêmement loyal. Ah, mais ça, alors là, force est de le reconnaître. Même vos opposants, je pense, l'ont reconnu. Vous arrêtez d'une loyauté. Absolument. Vous l'avez payé, d'ailleurs, ce prix ? Oui, oui, bien sûr, oui. Vous ne le regrettez pas, d'ailleurs, d'avoir été toujours loyal ? Non, je ne le regrette pas. Non, non, non. Qu'est-ce que vous pensez du programme politique du RN, Bruno Golnisch ? Ah, écoutez, là, je vais être un peu plus précis et peut-être un peu plus critique. Critique amicale, critique constructive. Mais on peut encore critiquer, quand même, au sein du RN. Ah, écoutez, vous voyez que je ne m'en prive pas. Bon, je pense qu'il est regrettable, regrettable qu'il n'y ait plus de programme arrêté au moment des congrès. Contrairement à ce que disaient nos adversaires, qui prétendaient de façon... Monde du bureau national, ça veut dire que vous avez été élu par les militants. Du conseil national, j'ai été élu par les militants. Oui, oui, absolument. Contrairement à ce que disaient mensongèrement nos adversaires, ils disaient que le RN n'a pas de programme. Ce n'est pas vrai. Il y avait un programme des fonds nationaux, il y en a eu plusieurs éditions. Compris économiques. Programme économique, politique, sociétal, tout ce que vous voulez, qui brossait absolument... Mais on ne focalisait que sur l'immigration. Non, 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 pas du tout. Non, mais je parle des médias. Tous les sujets. Oui, non, non, c'est absurde. Je ne l'ai pas apporté ici. Je ne l'ai pas apporté. Oui, oui, mais on a dit n'importe quoi, bien sûr. Tout est son contraire. Mais il y avait des chapitres économiques avec des gens parfaitement compétents, y compris en matière industrielle, par exemple, Thibault Latochnay, ingénieur centralien, créateur d'entreprises, etc. Nous avions des experts dans absolument tous les domaines. Aujourd'hui, nous avions des juristes de très grand talent, des professeurs de droit, des avocats comme Georges Paul Wagner, Le RN est capable de gouverner la France. C'est un parti de gouvernement, aujourd'hui, il est capable. Je l'espère, en tout cas. Mais vous en doutez un peu ou pas ? Vous n'en doutez pas. Non, je n'ai pas constitué de gouvernement sur le coin de la table. Ceci, ce n'est pas à moi de le faire. Mais je peux vous dire que... C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais qui gouvernerait ? On est quand même à deux semaines, trois semaines peut-être, la nomination de ce gouvernement. Oui, mais il pose la question aux instances compétentes, c'est-à-dire à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, qui posent la question. Moi, je peux vous dire, pour ce qui est de ma responsabilité, qu'en 2002, quand Le Pen arrive en finale et au deuxième tour, il dit à ce moment-là, si je suis élu, mon premier ministre sera Bruno Golnich. Bien évidemment, ni lui, ni moi, ne pensions que cette hypothèse était réaliste, compte tenu des oppositions. Et voulait-il seulement le pouvoir ? Mais si, mais si. Attendez, une question à la fois, s'il vous plaît. Non, mais vous me rappelez ce que je... Alors, on est sur les compétences. Je vous dirai après, répondre ensuite... Donc il y avait un ticket de Jean-Marie Le Pen ou Bruno Golnich, en 2002. Bon, je n'ai jamais cru que cela fût possible. D'ailleurs, j'avais une pirouette ironique auprès des journalistes amis. Il y en avait quand même quelques-uns. Je dis, ça m'étonnerait que j'entre à Matignon parce que ma femme n'aime pas la couleur des rideaux. Vous voyez ? Bon, c'est... Mais si par impossible, cette hypothèse s'était réalisée, c'est-à-dire que nous avions gagné les élections, je peux vous dire qu'en un quart d'heure sur le coin de la table, j'avais de quoi constituer un gouvernement... Un gouvernement avec des gens dont les talents, les aptitudes, l'expérience, les titres n'avaient absolument rien à envier... Oui, mais est-ce que ça aurait été des gens du FN à l'époque ou c'était des gens débauchés à l'extérieur qui retournaient leur reste ? Oui, même des gens du FN. La question qui se pose, c'est ce que ça... J'aurais mis Jean-Claude Martinet, professeur de finance publique aux finances, Marie-France Thirbois à l'intérieur. À l'heure, Olyndres... Non, Collard n'y était pas encore. À la mémoire de la... Collard n'y était pas, mais il y avait Georges-Paul Wagner, talentueuse, très talentueuse avocat, il y en avait d'autres, parfaitement, ou Ronald Perdomo, que sais-je. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous, les gens disent que... Parfaitement à prendre la justice. Non, mais vous me posez la question. Je vous réponds précisément. Je vous donne les noms. Je vous donne les noms. Il y avait tous les talents. Mais là, on a du mal à avoir les noms aujourd'hui. Autrement, il n'y a qu'à les demander. On peut les subodorer quand vous ne les soupçonnez pas. Et même, c'était si vrai que Jean-Claude Martinez avait pris l'initiative, ce qui a été boycotté par la presse, à l'époque, de présenter de façon solennelle à l'Hôtel du Louvre un contre-gouvernement, un château-caminette. Donc, les gens... Mais vous qui êtes quand même au RN, vous n'avez pas une idée ? Vous ne pouvez pas nous éclairer ? Ça, c'est ma réponse à votre première question. Vous en avez introduit une deuxième. Est-ce que Le Pen voulait du pouvoir ? Alors, ça encore, c'est une autre légende. Il y a un reportage là-dessus qui passe sur la chaîne parlementaire. Ce n'est pas ce que nous avons connu de plus malhonnête, certes, mais enfin, qui s'intitule comme ça. L'homme qui voulait... Voulait-il du pouvoir ? En point d'interrogation. Bien sûr qu'il voulait du pouvoir. Mais comme il me l'a dit, d'ailleurs, il me dit, on prétend que je ne voulais pas du pouvoir. Comme si on me l'avait apporté sur un plateau d'argent. Voici le pouvoir, M. Le Pen. Voulez-vous le prendre ? Ah non, 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 ça ne m'intéresse pas. Vous vous souvenez quand même des obstacles qu'on y a mis qui sont inouïs, invraisemblables. Encore une fois, quand nous faisions campagne, non seulement nous n'avions pas accès aux médias, même en 2002, alors que déjà, Le Pen est arrivé deux fois en troisième position à la présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans ses statistiques, note très, très, très factuellement que nous avons 2% du temps d'antenne de l'ensemble des formations politiques. Ça va changer. Après le dépôt des 500 signatures, dans les trois semaines, trois dernières semaines de la campagne, comme il y a 16 candidats et que ça, c'est le régime de l'égalité absolue, on passe à 6,66%. Mais entre les deux tours, toutes les règles de droit constitutionnel, légal, réglementaire, ont été outrageusement et cyniquement violées. Je me souviens être allé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et j'avais en face de moi un homme qui n'était pas un ennemi achardé, M. Dominique Baudis. Dominique Baudis. Et j'avais les membres du Conseil audiovisuel. Je disais, écoutez, voilà ce que dit la loi, ce que dit la Constitution, ce que dit la loi organique pour l'organisation de la campagne présidentielle et vos propres instructions publiées au journal officiel qui ont valeur réglementaire. Je cite, oui, je les connais toujours, entre les deux tours de l'élection, les commentaires et analyses ne doivent porter préjudice à aucun des deux candidats. Les temps de parole des candidats et de leur soutien doivent être rigoureusement égaux. Et on a assisté à un déferlement médiatique d'hostilité et de haine dès le soir français. On ne sait pas que ça peut se reproduire, ça. Non, parce que, alors ça, c'est une bonne question aussi. Merci. Donc, toutes vos questions sont excellentes, mais elles requièrent malgré tout une réponse un peu circonstanciée. Donc, Le Pen voulait du pouvoir, mais on a multiplié les obstacles. Je vous rappelle quand même qu'on est allé après l'incident dérisoire de Mante-la-Jolie où il est agressé. Ils sont à 80 contre 3 et au motif qui crie, on en a marre, Peule Vasse, élu socialiste qui est tout à fait en dehors de sa commune, qui manifeste contre un opposant politique en l'empêchant de faire campagne entre les deux tours des législatives. C'est elle qui aurait dû se trouver en correctionnel. Eh bien, on s'est saisi de cet incident dérisoire. Mme Martre, présidente du syndicat de magistrature qui présidait le tribunal, a prononcé l'inéligibilité de Le Pen et donc, par voie de conséquence, la déchéance de son mandat. Un type qui est le représentant de la troisième force à l'époque, la troisième force politique de France. Il faut voir ce qu'a été cette persécution, ce parcours d'obstacles que même chez nous, un certain nombre de jeunes militants adhérents, cadres ou élus ont oublié forcément parce qu'ils ne l'ont pas connu. Le temps a fait son mal. Alors ça doit vous plaire... Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça doit vous plaire la panique qui a envahi notamment Gabriel Attal qui a été interviewé par France Inter cette semaine et qui a répondu, je crois que c'était justement à France Inter que si le RN arrivait au pouvoir, France Inter disparaîtrait. Tout le service public serait privatisé. Oui, oui. Vous êtes pour la privatisation de tout le service public ? Non, je ne suis pas pour la privatisation du service public. Je suis pour davantage d'équité dans son fonctionnement. C'était tout à fait différent. Il y a de quoi faire dans ce domaine, j'en conviens. On en parlait aussi tout à l'heure des finances publiques. Elles sont dans une situation catastrophique. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre possibles encore finalement ? C'est très difficile. Je ne m'avance pas sur les terrains dont je ne suis pas spécialiste. Je pense qu'il y a beaucoup de dépenses superfétatoires inutiles. Dans presque toutes les assemblées où j'ai siégé, on aurait pu diminuer le budget d'un tiers sans que les citoyens aient à en souffrir. Mais il faudra certainement tailler dans ces dépenses qui grèvent le budget de la France. Il faudrait remettre la France au travail. Il y a un taux de chômage encore qui est beaucoup trop élevé. C'est d'autant plus paradoxal qu'il y a une demande de la part des entreprises mais qui ne trouvent pas les travailleurs disposant d'un minimum de formation pour les emplois qu'elles proposent. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est quoi pour vous les propositions les plus importantes aujourd'hui du Rassemblement national ? Justement, je rejoins la question que vous me posiez tout à l'heure sur le programme. Je regrette qu'il n'y ait pas de programme. Il n'y a plus de programme qui soit, comme par le passé, révisé à chaque congrès, discuté, discuté, dans des cercles d'experts, présenté ensuite par chapitre. Donc là, il n'y a pas de programme ? Non, attendez. Il y a un programme qui est le programme présidentiel. Voilà. Alors, avec un inconvénient, c'est qu'à chaque élection présidentielle, et notamment à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen a présenté un programme sous forme de fascicule sur à peu près tous les sujets. Voilà. Vous dire quel est le point le plus important ? C'est difficile, ça dépend. Ce serait quoi pour vous les premières mesures à prendre pour Jordan Bardella ? Je pense que c'est quand même le rétablissement de la sécurité. C'est de faire savoir que désormais, par exemple, peut-être, ce serait un signe, ce n'est pas ça qui suffira à résoudre les problèmes de la France, que désormais, par exemple, les étrangers qui commettent ici des crimes et des délits seront impitoyablement expulsés vers leurs pays d'origine, et que si les pays d'origine refusent de les récupérer, il ne leur sera plus délivré de visa. Voilà, je pense déjà que rien que ça suffirait à faire comprendre que le paysage change. On est entré dans l'air quand même d'un tour de vis tout à fait nécessaire. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada